Je vous laisse avec la prestation de Mathieu Collette. Entre le marteau, le fer et l'enclume, c'est le savoir-faire du forgeron qui a construit le pays. Je vais vous lire un petit texte qui est directement relié avec la hache de traite. C'est le projet de patrimonialisation des savoir-faire de la forge. La forge, c'est le métier à partir duquel s'est construit le pays. Sans les connaissances pratiques du forgeron, avec quel outil le terreur de pierre aurait-il taillé? Les charpentiers cloués et sciés, l'agriculteur récolté et transporté ses denrées, et les colons construit leur maison. Dans une société qui est à la recherche de solutions pour un développement durable, la dynamisation du métier de forgeron représente un atout rentable pour son économie et sa culture. Les forgerons savent fabriquer des outils qui durent, les artefacts en sont témoins. Dans les techniques de forges traditionnelles sont inscrits l'histoire d'un pays, des civilisations du monde, de l'intelligence humaine et de sa force créatrice. L'organisme Les Forges de Montréal travaille à la reconnaissance nationale du patrimoine immatériel de la forge. Les savoir-faire techniques forgeronnes de Montréal et des différentes régions du Québec doivent être répertoriés et transmis avant qu'ils ne disparaissent, emportant dans l'oubli une partie fondamentale de notre histoire sociale. L'âge de traite, recréé par moi-même dans ce lieu du patrimoine bâti montréalais, converti en forge de pratiques traditionnelles, en est un des premiers jalons. Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Et voilà Mathieu de retour après la pause. Donc, est-ce qu'on va commencer pour les questions? Est-ce que c'est moi qui pige? Oui, c'est toi. C'est moi qui pige puis je te le donne. C'est toi. Exactement. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Que faites-vous pour vous ressourcer? Je médite. Tu médites, oui. Je savais déjà la réponse parce que t'entends parler comme par hasard. Tu médites, oui. Oui, je médite. Mais il faut dire aussi que c'est méditatif ce que tu fais aussi à quelque part, non? Oui, quand je forge, je suis en état méditatif, zen. Je pense juste à ce que je fais. Mais quand je me lève le matin, je commence la journée par une méditation. Puis ensuite de ça, je m'occupe de ma spiritualité. Donc, je prépare ma journée. Puis je fais le ménage de tout ce qui est de mon égo. Puis après ça, je centre sur l'important d'abord. Et voilà. Et on continue. Et voilà. Si vous pouviez vous déplacer dans le temps, ce serait à quelle époque et pourquoi? Je pense connaître la réponse bien. Je pense que je voudrais retourner à l'époque de la découverte du fer pour vraiment, vraiment démystifier qu'est-ce qui est arrivé. C'est comment ils ont fait pour comprendre qu'ils prenaient du minerai, ils convertissaient en… parce que c'est une transformation chimique. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était où la magie? C'est ça, exact. Qui est opérée pour transformer? Voir la naissance de cette époque-là. Oui, maintenant, j'aimerais que tu me parles parce que tantôt, on n'a pas parlé par rapport à ton travail. Qu'est-ce que tu fais? Bien, moi, j'ai plusieurs chapeaux. J'enseigne, j'enseigne la forge, je préserve le métier de forgeron. Je m'occupe de l'organisme, les forges de Montréal, l'accomplissement de sa mission, les comités, les conseils, sa administration, etc. Mais ce n'est pas ça qui finance, qui me permet de vivre ou qui finance l'organisme. C'est vraiment la production artisanale de métaux ouvrés par le biais de la soudure, la découpe numérique. Je travaille avec les architectes, les designers. J'ai développé des produits pour les gyms d'entraînement, pour les équipes olympiques aussi. Ça fait que je travaille beaucoup, mais ça reste toujours de la créativité, de l'invention. Mais je travaille rapidement avec les techniques modernes. Puis ça, je me sors un très, très bon salaire. Plus, ma compagnie génère suffisamment de profits pour que je puisse financer les forges de Montréal. Donc, c'est un six mois par année que je vis beaucoup de la métallerie ou de la métallerie d'or. Donc, c'est carrément... Aujourd'hui, on ne peut pas être forgeron, juste forgeron. Donc, la majeure partie des forgerons sont forgerons et métalliers. Puis là, on fait la différence entre le métier, le métier qui répond à une demande. Puis c'est purement lucratif. Il faut respecter le prix du marché, puis la demande, la clientèle. Donc, ça, c'est les métiers qui ont des savoir-faire. Mais ce n'est pas la forge ancestrale et les savoir-faire anciens avant la révolution industrielle. Donc, les savoir-faire anciens sont des savoir-faire à préserver. Mais ils n'ont rien à voir avec les savoir-faire des métiers d'aujourd'hui. Même si c'est le forgeron, c'est deux mondes différents. Et j'ai su aussi que tu avais participé à la rénovation des barraux de la cathédrale Notre-Dame. Oui, bien, c'est-à-dire que j'enseigne aux artisans professionnels du Québec à intervenir sur le patrimoine bâti, donc restauration ou reproduction d'objets anciens avec le matériel de l'époque, les techniques de l'époque et l'outillage de l'époque. Donc, moi, j'ai fait également la restauration de tout le fer forgé de la basilique Notre-Dame, le séminaire Saint-Sulpice, le château Ramsey, la station de pompage Côte-des-Neiges. Hum! Grâce à toi et... Oui, mais c'est ça, c'est que... Quand je suis arrivé au Québec en 1998, il y avait très, très peu de forgerons. Depuis 1998, il y en a 26 qui sont passés par les forges. Aujourd'hui, il y en a 6 qui sont en affaire. Donc, il y a aussi des forgerons qui sont venus de l'Europe, qui sont installés ici. Il y a de plus en plus de bons forgerons au Québec. Ce n'est pas juste à cause des forges ou à cause de moi, mais j'ai quand même bien contribué à la pérennité de ces savoir-faire-là au Québec. Puis, je continue à contribuer par des formations de perfectionnement aux artisans professionnels. Mais je donne aussi beaucoup de formations à quiconque s'intéresse à la forge. Parce qu'il y a des couples qui viennent apprendre à faire des outils pour faire leurs légumes bio, qui veulent faire des retours à la terre. Donc, comme je disais, c'est une liberté. C'est ça. Puis, moi, je l'enseignerais aux enfants du primaire. Écoute, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De ta générosité. D'accord. Je publique, à la prochaine. On ne peut changer le monde ou les autres, mais l'on peut se changer soi-même. Plus il y aura de femmes et d'hommes de bonne volonté, plus le monde ira vers la prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada